bonjour bonjour à tous et bienvenue je fais quelques réglages je devrais tenir voilà j'espère que vous portez magnifiquement et aujourd'hui nous sommes le lundi 25 mai je le fais encore à l'intérieur parce que comme vous allez peut-être l'entendre un bruit de fond il y a encore des travaux chez moi c'est un bruit assez infernal donc j'ai tout fermé vous devriez entendre plus correctement ma voix séance de tai chi chan aujourd'hui yang zwingming nous allons finir la deuxième partie de la forme yang et nous allons commencer par un réchauffement un réveil articulaire pour continuer sur un qigong le qigong du symbole on va prendre un extrait aujourd'hui pour bien se focaliser sur la fin de la deuxième partie et commençons tout de suite par un salut je vais m'évoquer vos mains et bienvenue à cette séance du lundi pour le tai chi on commence par les mains je vais essayer de faire je ne tiens pas les masses je vais faire autre chose bon ça devrait aller frottez bien vos mains réveillez au niveau des poignets frottez et entourez vos poignets vous passez à l'intérieur des doigts d'intersection et vous percutez et vous poussez vers le haut les coudes soutenus et on sent la colonne vibrer la colonne vertébale prenez le temps de la sentir vibrer de laisser passer cette vibration ça peut générer de la chaleur très bien relaxer poussez vers l'avant, inspirez, expirez en rameau inspire, expire, détentez s'asseoir déverrouillez au niveau des articulations des hanches, des croix gardez le regard à l'horizontale devant vous loin devant vous inspire, expirez on va porter notre attention sur l'ouverture de jiaji lorsque les bras s'allongent et sur la pression que vous mettez entre vos mains lorsque vous faites ce cercle est-ce que mes omoplates s'écartent lorsque mes bras montrent est-ce que la poitrine se détend et se creuse s'apaise lorsque je ramène vers moi est-ce que je passe bien le poids du corps d'avant en arrière au niveau de mes pieds des talons vers l'avant comme pour masser et réveiller la plante des pieds toujours avec la respiration, l'attention et le mouvement le jing, le chi, le chaleur très bien gardez le même sens du cercle mais changez la respiration maintenant je vais inspirer, absorber lorsque je ramène vers moi et expirer, pousser vers la terre et vers l'avant lorsque j'allonge mes bras inspire, absorbe expire, repousse profitez-en pour vous aligner et vous accorder avec le ciel et la terre deux fois relaxer, respirez, et ramenez au dalle trois fois on vérifie que les articulations, les trois articulations ont à être plus forte du bas se déverrouillent, se relâchent, s'ouvrent et vous permettent de descendre votre centre de gravité en fléchissant. Encore une fois, inspirez et on expire. On réveille les récepteurs des bras, on active les méridiens et le sang également. De l'autre côté, changez de bras. Bonjour, bonjour à tous ceux qui se sont branchés, connectez vivement la pratique dehors, mais on a commencé les séances dehors. On en fait tous les jours du lundi au jeudi, à Créteil et en Sénémarme. On va lâcher les tensions dans les poignets, les deux mains à la fois, dans tous les sens. Et maintenant une main après l'autre. Sentez comme le corps bouge, d'avant en arrière, de droite à gauche, en tournant. Laissez faire. Les coudes finir au long du corps, connecter à la colonne vertébrale. Sentez bien que vos coudes tournois ont un cercle. La colonne vertébrale, les pieds, tout le corps sont impliqués. Le corps est impliqué dans le nez. Très, relaxé. On continue par les chevilles. En équilibre, main au dametiel. Vous faites des cercles avec la cheville. Je vais essayer de faire quelque chose. Faites les cercles avec les chevilles. Là, ça tient. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq et six. Ne bougez que la cheville et le pied. Le bas de la jambe ne bouge pas, que le pied et la cheville. Dans l'autre sens. Je suis fléchie avec la jambe d'appui. Et calme et serein dans mon équilibre. Très bien. Changer de pied. On s'assoit. Détendez bien la poitrine et connecté à mine même. Voilà. On teste déjà son équilibre. Dans quel état on est aujourd'hui. Quel état d'équilibre. Quel état d'être. Et changer de sens. Acceptez qu'il y ait des ajustements qui se produisent. C'est le corps qui va s'ajuster de lui-même. Laissez-le travailler aussi. Permettez-lui de travailler. Des genoux. Des cercles. En impliquant la colonne vertébrale. J'étire la colonne. Et je la ronge. Expirez en fléchissant comme pour évacuer les tensions dans les chevilles. Pratiquez avec cet objectif. J'expire. J'appuie. Et les tensions au niveau des chevilles et des pieds s'évaporent, se dilatent, se dissolvent. Changer de sens. Je vous rappelle que dans l'échauffement, vous étiez les bases, les fondations de votre pratique. Donc, soyez bien présent dans ce que vous faites à l'échauffement. L'échauffement à lui tout seul peut être déjà un entraînement. Ça s'appelle Ji Ben Gong. Échauffement. Écartez. Largeur. Plus large que le bassin. Les pieds. Parallèles. Déverrouillez vos genoux. Une main au niveau du Dan Tien. Une main au niveau de Ming Men. Je vous rappelle, rebout au niveau du pro-lombaire. Comme si vous teniez deux balles dans votre main, dans vos mains. Les genoux sont déverrouillés. On commence des petits serres. Inspirez en arrière. On va faire la respiration inversée. Inspirez. Sentez un mouvement au niveau des vertèbres lombaires qui s'ouvrent et s'écartent et qui reviennent à leur place. Est-ce que c'est connecté à la poitrine ? Est-ce que la poitrine accompagne le mouvement de Ming Men, Tan Jung ? Est-ce que Tan Jung est connecté à Ming Men ? Ou est-ce qu'ici, ça reste fixe ? Faites tourner votre sphère. Sentez le cercle. Et votre bras va tourner dans le bon sens. J'entoure la balle, la sphère, autour de mon ombrile, autour du Dan Tien. Sentez les épaules. Inspirez et expirez. A chaque fois que votre bassin dans l'arrière vous fléchissez, le centre de gravité descend, vous vous enfoncez dans la terre, vous développez vos racines et vous lâchez dans l'articulation des hantes, des genoux et des chevilles. Ça s'ouvre. Évitez les tensions. Sentez s'il y en a. Maintenant sur le côté, inserte, en restant sur le côté. Pensez à votre dos qui s'arrondit sur la verticale et pas sur l'horizontale. Ne vous penchez pas trop. Ne vous penchez pas. Faites un S et nous allons changer le sens du cercle. Et on garde les bras, les mêmes bras. Inspire, absorbe, expire, renvoie. Et maintenant, la main, le bras écoute le cercle du bassin. Essuie. Et on enveloppe la sphère. Autour du dantien. Et cette sphère masse vos organes. Dénoue les tensions. Et permet au Chi de mieux circuler et d'avoir une pratique plus juste, plus détendue. la valeur. Très bien. Sur le côté. Gardez bien vos genoux vers l'avant. Je suis à ça. Je suis à ça. Le genou pas à l'intérieur. Peut-être votre dos craque-t-il ou émet-il des bruits étranges. Si vous ne restez pas coincé, c'est bon. C'est que c'est pour votre bien. Très bien. Un S à nouveau. On change de sens et on change de bras. Sentez que le travail de la colonne vertébrale que vous êtes en train de réveiller monte jusqu'aux cervicales. Inspire. Expire. On commence à activer et à envelopper notre sphère. Vos doigts aussi sont actifs. Ils sont présents dans le mouvement. Vous réveillez chacun de vos doigts. Et on va sur le côté. Si vous travaillez la sphère en même temps que faire les cercles, c'est trop complexe pour vous aujourd'hui. Laissez tomber et gardez la main au dentiel tout simplement. Prêt. Revenez-vous. Faites un S. changez le sens du cercle. Les bras. Et la sphère devrait se rouler dans l'autre sens. N'hésitez pas à bien lâcher et détendre vos croix au niveau de l'articulation des hanches. milieu du pli de l'air. Très bien. Comme on a fait les deux côtés tout à l'heure, on va rester face. Transformez le cercle horizontal en cercle vertical. Inspire. Maga Dabao. Expire. Presse vers l'avant. Pousse dans le dos. Et travaille la sensation du pompe. d'avoir l'espace intérieur ici qui gonfle. Non seulement c'est pour vous protéger comme une bulle de l'intérieur qui s'enfle et qui vous protège, mais c'est également, puisque ça gonfle de l'intérieur, ça sert à repousser vers l'extérieur, donc c'est aussi bien une application de défense que d'attaque. Je me construis un bouclier et la puissance interne ici, projette vers l'extérieur. Inspire. Expire. Expire. Le dos bien rond sur la verticale. Sans tendre les bras, on sent bien que Jaji s'ouvre. Vous relaxez sur les côtés. Et vous détendrez les mains. Posez les mains sur les cuisses. On continue avec les épaules et la tête, pour finir la tête. Ouverts, relâchez, asseyez-vous. Lâchez la tête. Vos mains dessinez un cercle sur vos cuisses. Les coudes restent allongés, ne se plient pas. Changer de sens. Détendez bien. Rapprochez les omoplates. Faites-les bouger. Sentez vos os bouger. coulissez, glissez sur le grill costal. Dernière fois. Et vous relaxez. Les mains devant les cuisses. On fait un cercle à gauche, un cercle à droite. Pour la tête. La gorge ici, bien allongée, spacieuse, déverrouillée. Et on va détendre, laisser tomber le menton vers le bas. Tout de suite sentir l'étirement qui vous gagne jusqu'à la pointe des épaules. Restez un moment si vous avez quelques tensions. Et on part à gauche. Je vous rappelle qu'on est en miroir. Et on relâche. De l'autre côté. Gardez bien les épaules horizontales. Poussez sur la terre en alignant l'in-tang vers le ciel. Et on met l'axe vertical en place. Pieds joints. Ramassez, puisez le chi de la terre. Inspirez. Djadji s'ouvre. La poitrine se vide. Et elle va se remplir. Expirez. Allongez vers les cieux. Faites la connexion. Sentez que vous repoussez la terre. Et que vous connectez au ciel. Et en même temps que vous enfoncez dans la terre. Et que vous allez loin. Dans le ciel. Inspirez, tournez. Tiens le périnée. Le bas du ventre. Remplis les côtes. Laisse tomber le sacrum. Expire en revenant. Laisse les côtes se détendre. Inspire. Pousse la terre. Le périnée. Le bas du ventre. Les côtes se remplissent. Le coccyx va vers le bas. Expire. Détend les côtes. On va le faire une dernière fois. En sentant qu'au niveau des chevilles, des genoux, des hanches, de la taille et de la tête, que tout brille. Et c'est vous qui maîtrisez la prime. Je commence par les chevilles et les genoux. La taille. Et on finit par les vertèbres. Et on laisse revenir le mouvement tout seul. Il n'y a pas d'effort à fournir pour revenir. Expirez, P egάν motoriste. Expirez, reports. Main derrière, Relaxez un peu les épaules. Véchissez, Montez sur le côté. Ouvrez le pied, c'est mon pied gauche, mais ce sera votre pied droit, paume de main face, on ouvre les côtes et on pousse vers le ciel en inspirant. Expirez, relâche les côtes, reviens. Changez de pied, allongez, expirez en vous asseyant, en réfléchissant. Pied droit pour moi, pied gauche pour moi. Les côtes s'ouvrent, j'inspire, les deux bras restent parallèles, ne s'écartent pas. Et reviens, lâche les côtes. Voilà, ça ramène les deux bras tout seul, puis la jambe. Expirez, descend. Relâchez un peu vos épaules en lâchant vos bras de haut en bas. Fléchis lorsque les trains montrent. Fléchis pour lancer les bras vers le haut. Fléchis qu'une fois lorsqu'on lance les bras. Comme si vous aviez plongé dans la piscine. Suspension, ouverture de la cage et en relâche. On ne fléchit que lorsqu'on envoie les bras en avant, pas lorsque les bras tombent. Je vous vois. Vous avez envie de fléchir les jambes lorsque les bras descendent. Mais non. Ok. On va finir par des étirements. Alors, on a fait le premier étirement longitudinal ici vers le ciel. Maintenant, nous allons travailler plus au niveau de la terre et pour les reins en assouplissant vos jambes, l'intérieur des jambes, l'arrière. La position en fourbout. d'un côté et de l'autre. On y va tranquille. On se réveille. C'est lundi matin. Il y a le week-end et le pastis ou le virgine mojito ou le spritz. On descend. Si tout va bien, surveillez. Ne forcez pas. Pour ceux qui peuvent, on descend jusqu'en bas. Et on vérifie que tout va bien au niveau des genoux. Il n'y a pas de tension excessive. Surveillez bien que la cuisse, le quadriceps soit détendu dans votre étirement. Sinon, ça empêche l'étirement de se faire. Donc, détendez bien. La cuisse doit être bien molle. Ici, bien détendue. De l'autre côté. On fait la transition vers le bas en attrapant ses chevilles et en lâchant la tête. Et de l'autre côté. Si vous avez la possibilité, vous attrapez votre pied avec votre main. Et on vérifie. Donc, la cuisse n'est pas contractée, dure, mais qui est relâchée. Quand vous relâchez la cuisse, vous sentez que vous pouvez aller plus bas. Et forcément, ça tire un peu plus. Vous pouvez aussi toucher ce que ça procure comme sensation dans votre corps d'étirer. On sent vraiment que c'est comme une corde qui se met sous tension. de l'étire. Les étirements ne sont pas forcément si anodins que ça. Prêt. Vous repoussez avec les points. Et on va aller un peu plus bas. Léchissez. Déroulez lentement. En ramenant les pieds, en pivotant. Que la tête ne tourne pas. Prenez le coup. Prêt. Dès que vous sentez la moindre tension, n'hésitez pas à vous agiter un peu, à vous secouer le corps. Bien. Pour les étirements, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous allons passer au Qigong, du symbole. Nous allons réviser les cercles verticaux, yin et yang. Car nous en aurons besoin aujourd'hui pour la fin de la deuxième partie. Écartez les pieds largeur du bassin. C'est suffisant. Placez vos mains devant vous, comme pour démarrer la forme. Soyez conscient de vos doigts, de vos paumes de mains ouvertes. de vos doigts, tous vos doigts dirigés vers l'avant. Comment vos épaules sont posées. Connexion Tan-jang-min-men. Déverrouillez les genoux, les croix. Et on commence par les cercles. Yang. Transformez le dos. L'espace. Jian Jisoo. Ouvrez l'espace. Écartez l'espace avec vos mains. En faisant une rotation. Ouvrir sur les côtés. Je vous rappelle que le Qigong du symbole, les mains, vont vraiment dessiner des formes géométriques sur un tableau devant vous. Donc pas les bras qui vont en arrière, comme on pourrait le faire pour un Qigong de santé. Donc ici, c'est plutôt un Qigong martien. On fait de gros cercles devant un tableau, comme si vous aviez des craies ou des feutres au bout des doigts. Jian Jisoo. J'inspire. J'expire. Devant moi. Le dos se transforme. Je détends au niveau des pectoraux. Et on va s'arrêter ici. Ça va être le mouvement que vous aurez au niveau des coups de pied. Ici. Pas trop large, sinon votre espace n'est pas protégé. Encore un. Inspire. Et expire. Avec un seul bras. Main haut d'antienne. Tournez le bassin. Inspire en montant. Rotation après le visage. On presse avec la partie charnue qui est connectée aux petits doigts. Et ensuite, on repart avec le pont. Cette sensation de protection, de bouclier protecteur. Et on creuse. Pour creuser, ce n'est pas uniquement le petit doigt qui va enrouler. Mais c'est le coude qui va permettre aux petits doigts de faire une action de creuser beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide. Donc pensez, après le coude aussi, à relâcher, à détendre votre coude et votre épaule. Et le petit doigt peut creuser et monter verticalement. Et un cassant... Devinez maintenant. Descentez comme c'est comme du beurre. coat le bassin fait tourner le bras. Revenez pas. Changez de bras. Tenez. Ouvrez en rotation. Pressez. Le coude s'alourdit. Le petit doigt peut monter et creuser vers le ciel. Maintenant une autre notion. Le coude effectivement pèse vers le bas mais ne plaque pas vers vous. Si je me mets de profil vous verrez mieux. Ici votre coude ne vient pas se coller à vous. Quand vous êtes en pomme ici, le coude reste au même niveau, même endroit. Il est lourd mais il ne se rétrécit pas. Il ne rétrécit pas la distance avec votre corps. Sinon vous allez être scellé. Il n'y aura plus d'espace possible. Ici je reste au même endroit. Je ne colle pas à mon corps. Ramenez le dentienne. Et on repart dans l'autre sens. guide avec les deux bras. Regouvernement le ciel. Inspire. Rejoignez. Les coude rentre, puis les mains. Et je presse vers le bas. J'expire. On aura ce mouvement dans frappant le tigre aux deux oreilles. Inspire. Tracez bien les cercles devant vous. Et expirez en descendant. Inspire. Poussez la terre. Sentez la connexion. Connexion pousse-index. Et on tourne. avec la sensation de tirer quelque chose vers le bas. C'est pas que la sensation, c'est l'intention. L'intention ici de tirer vers le bas. Avec force au niveau de la pensée. Mais avec non force au niveau des bras. L'intention est forte. Le mouvement est doux. Encore une fois. Encore une fois. Tracez bien. Avec un bras. Main au gamme tient. Inspire. Tournez. Expirez. Quand vous. Descendez. Retirez. 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 Fassez un beau cercle bien rond, encore une fois, inspirez, déployez-vous, et de là, détendez-vous, revenez au centre, changez de bras, inspire et expire. Inspire, de là, creusez le cercle avec la main, continuez, dessinez le creux intérieur d'un cerceau et finissez par le dos de la main. Encore deux fois, inspirez-vous, et expirez-vous. Petit Qigong pour ce match. Bien, nous allons passer donc à la fin de la deuxième partie de Tai Chi Chuan, de Steve Yang. Nous en étions, on va réviser le mouvement qui était frapper le tigre à droite, frapper le tigre à gauche, qui est un mouvement assez complet. Donc, en réalité, si j'ai commencé la forme ici, en face, s'il y a un public, vous auriez le public devant vous, ou un jury, ou des amis. Vous avez commencé la seconde partie à cet endroit-là. à ce moment-là, pour frapper le tigre à droite et à gauche, vous serez face à eux, en Denshenko. Donc, la position, elle est au départ ici, là, avec la paume de main vers l'avant, et je vais bloquer. à droite, on va s'apercevoir qu'il y a, ici, un mouvement qui fait penser au cercle Yin. Lorsque je vous ai demandé de creuser un petit peu l'intérieur du cercle, on le retrouve, et on trouve le quart du cercle. À un moment donné, ici, c'est comme si je faisais le cercle Yin ici, mais je n'en fais qu'une partie. Si le bassin va m'aider dans mon travail, je tourne. Ensuite, je tourne le bassin de l'autre côté, et on repart, cercle Yang, en dessous, et pendant que j'allonge mon bras, je tire l'autre. Si je me mets de face, n'oubliez pas d'ici, vous avez le bras qui s'allonge devant et l'autre qui tire au niveau de la taille. Voilà, c'est vraiment les deux bras ont une action commune, comme si je tirais sur un élastique. Encore une fois, je mets le profil une fois et de face une seconde fois. inspire, ici, penseur. Blocage ici, martialement c'est un blocage. Je prends le relais avec l'autre bras, je tourne le bassin, je passe sous le coude, j'allonge et je tire. Et maintenant, je forme les points, je change la position de mes pieds, je passe en fourbout, et mon bassin tourne à 45 degrés entre les jambes. et dans la diagonale. Votre genou reste bien face. Ça c'est une révision, je l'ai fait beaucoup plus en détail la semaine dernière. un, yin, yang, yin, yang, yin, yang, yin, yang, yin, yang. Ça veut dire que je le fais face, ici, un, deux, et là ça va bien vers l'avant. Ça n'écarte pas sur le côté. Le point qui arrive vers vous, en allongeant le bras, va faire dévier le coup de poing. En revanche, si vous écartez ici, vous vous exposez. Et vous êtes embarqué un peu dans votre mouvement d'écartement. Donc, je reprends. Un blocage. Et je vais vers l'avant. Parfait. Ensuite, je forme les points. Pivotez le pied devant, le pied derrière. Passez en fourbout. Pas besoin de descendre beaucoup. La main au niveau du dantien. La main du bas au niveau du dantien. La main au niveau des yeux, de la tempe. Au niveau du haut. Et les deux bras forment un cercle. Comme Aldo Machon. Donc, j'ai les deux bras en cercle. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Une dernière fois dans le sens correct de la pratique. Inspirez. Expirez. Si vous pouvez descendre plus en fourbout, allez-y. Puis, on rentre le coude du haut. Pivotez. Andenchenku. Trois du corps vers l'avant. Je prends le relais sous le coude. Je passe sous le coude. Et je vais bien allonger vers l'avant. Et pas écarté sur le côté. Bien vers l'avant. Tirez le point à la taille. Et sentir. Là, vous pouvez sentir la colonne vertébrale briller. Comme à la fin de repousser le singe. Vous avez aussi cette sensation. Je continue. Puis, je forme le point. Je passe entre le bout. Et je reste bien sur le côté gauche. Frapez le tigre à gauche. Frapez le tigre à droite. Encore une fois. Je vais faire les deux d'affilée. Je passe le poids du corps vers l'arrière en tirant. Pivotez. Entrez le coude. Tirez en passant le poids du corps sur l'arrière. Ici, le mouvement circulaire ressemble beaucoup au mouvement du lion qui joue. Qui fait rouler la balle. Un petit peu plus rapide pour les avancées. Ou même les débutants. Si vous pouvez voir le circuit des virages et des serres. On va prendre maintenant la suite à partir de ce mouvement-là. Donc, je suis ici. Je vais ouvrir comme la nage de gosse. Ici, un cercle horizontal. Je commence. Pivotez le pied arrière. Pied avant. Et je vais aller dans la diagonale devant moi. côté de rein. La plage, je vais le placer autrement. Dès que le poids du corps est sur le pied, vous pouvez décoller le talon. J'arme ma jambe et je donne un coup de pied droit et je ramène les bras, les mains assez proches, pour ne pas les mettre dans votre but, encore une fois, vous êtes en fourboux, la jambe, ma jambe droite est pliée, voilà, ce serait bien que ce soit votre jambe droite aussi par rapport à la pomme, oui, je pense que vous, vous me voyez avec la jambe gauche ici, je suis en miroir, donc de là, entre vos poings, petit rappel, il y a une personne, donc là c'est un petit peu trop proche si vos poings se font face sur la verticale, ici il faut garder la distance d'un corps humain, je pousse, poids du corps sur l'avant, je pivote, je ramène à la taille, d'ici, dès que le poids est accueilli sur mon pied avant, j'ai fini de pousser, je peux enlever mon talon, je peux en besoin aussi, si j'ai besoin, pousser avec mes orteils pour propulser, c'est beaucoup plus tonique, pour me propulser en avant, mais quand c'est lent, on a moins besoin de propulser, et j'ouvre, coup de talon et je ramène, à partir d'ici, mes bras vont monter pendant que ma jambe descend, ça va m'équilibrer, et je vais tourner mes coudes, poser la poing de pied devant vous, et je vais fléchir, descendre le centre de gravité, sentir que ma colonne va tout s'assoie dans la terre, je m'enracine, je tourne, et de là, j'ouvre ma poitrine, Minmen va reculer pendant que ma poitrine se détend, et je vais frapper le tigre au besoin, je sens que Minmen recule, et on a les deux cercles Yin, qu'on a fait au début, tout à l'heure, pour le Qi Gong du symbole, on va reprendre, à partir d'ici, frapper le tigre à gauche, mettez, poussez, propulsez, avec les orteils, voilà, c'est bien, moi je peux me reposer sur le canapé, là, donc vous n'êtes pas obligé de monter si haut, moi j'ai pas la place, donc je monte un peu plus haut, et on ramène, pendant que la jambe descend, les bras montent un peu, je tourne mes coudes, je pose la pointe de pied, et je m'assois, c'est tout mon corps qui peut tirer là-dedans, voilà, et maintenant j'ouvre la poitrine, frappez le tigre aux deux orines, Minmen recule, si vous voulez vous amuser, c'est pas mal aussi, martialement, de frapper avec les deux index qui sortent, ou les deux majeurs, vous savez qu'il y a un mouvement ici, très précis, au niveau des temples, vous pouvez frapper au niveau des oreilles, ou des temples, la suite, donc ici, vous êtes dans cette position-là, le dos bien arqué, si je mets le profil, voilà, si vous démarrez la forme face à la caméra, ici, frapper le tigre à droite et à gauche, ce sera dans ce sens pour la droite, dans ce sens pour la gauche, et on ira au fond, dans la diagonale, pour donner le coup de talon droit, et pour frapper le tigre aux deux orines, voilà, sinon je me mets dans une autre orientation, sinon vous n'allez pas voir ce qui se passe derrière, donc nous en étions, à frapper ce pauvre tigre aux deux oreilles, et en sortant le doigt, le pic ici, c'est comme des pics au niveau du doigt, la jambe qui est devant, va changer d'orientation, et on va aller sur le côté, un huitième de tour, pas un quart, un huitième, et je suis ici, et je vais reprendre mon mouvement, ici, de deux cercles blancs, j'avance, j'arme ma jambe, et je donne un coup de talon gauche, là, je vais me reculer un petit peu pour le faire, et tout ça se fera normalement de dos, si vous êtes ici pour frapper le tigre aux deux oreilles, la suite sera, j'avance dans le fond, je donne un coup de pied, et je fais trois quarts de tour, c'est ce qu'on va voir après, donc, pour le moment, pour que vous puissiez voir, je suis dans ce sens-là, j'avance, un huitième tour, je place, et j'expire, mon bassin va avancer un petit peu, pour m'aider à donner le coup de talon gauche, maintenant, ce qui va vous faire faire les trois quarts de tour, trois quarts de tour, si je suis ici, et que je tourne, je vais me retrouver face à la caméra, si je suis dans ce sens-là, si, dans la forme, j'ai commencé face à la caméra, je vais me retrouver de dos, ici, et les trois quarts de tour, ce sera, je me trouverai de profil, par rapport à l'endroit où j'ai commencé, ceci dit, nous verrons ça en plein air, c'est plus facile, pour les orientations, mais vous pouvez regarder les vidéos aussi, telles vidéos complètes, donc, je reprends, ici, frappez le tigre aux deux oreilles, avance, je bloque, un coup de poing, j'écarte le coup de poing, je peux tirer le coup de poing, et je peux donner, je peux tirer le poignet, et donner un coup de pied, maintenant, pourquoi je me suis arrêtée là, parce que la suite, lorsque votre jambe revient, et que vous balayez votre bras, c'est ça qui va vous aider à tourner, en trois quarts de tour, donc, il ne s'agit pas de ramener la jambe, et après de tourner, mais c'est en ramenant la jambe, que vous allez pouvoir tourner, donc, ici, je ramène, et je tourne, votre bras droit, ça c'est mon bras droit, et ça sera votre bras droit aussi, mais vous allez le voir en bras gauche, puisque on est en miroir, votre bras va balayer, je vais faire juste le bras, quand vous êtes ici, votre bras va balayer ici, et venir vers l'avant, comme si vous vouliez offrir quelque chose, donc, sans la jambe, je tourne, et j'arrive ici, encore avec juste les bras, je tourne, et mon bras, encore, je tourne, et mon bras droit, arrive en dessous, et ça va donner une grille, qui va vous donner de l'élan, pour tourner, en plus de la jambe, si je ne fais que la jambe, vous êtes ici, je ramène, et je tourne, encore, ici, on ramène, le bassin, la jambe, et tourne, si possible, tournez sur le talon, les orteils se soulèvent, on essaie les bras et les jambes en même temps, donc c'est tour à 270 degrés, ici, on a donné le coup de talon gauche, en même temps, et je pose, j'attends pas de me déséquilibrer, pour poser le pied, et ensuite, vous avez le deuxième cri, ici, et vous en avez, là c'est un peu, un peu plus tonique, il faut y aller, on va reprendre cette séquence, frappez le tigre aux deux oreilles, inspire, avancez, pensez à vos pieds dans la terre, donnez le coup de talon gauche, expirez, amen, pose, ha, et on finit comme dans la première partie, je vais reculer un peu, au rond, pied flex, le coin, retournez le coin, pivot, avancez, la main est détendue, le coup de l'eau, avancez, paré, déviez, il y a un mouvement de déviation, je pose mon pied, je suis sur l'arrière, et frappez, comme dans la première partie, passez sous le coude, ouvriture du dos, et reculez, relaxez, inspirez, détendez vos épaules, vos coudes, lourd, et embrassez le tigre, et revenir à la main, et là, ce sera le début de la troisième partie, vériquez toujours que vos épaules soient à la plomb de vos hanches, et que votre dos ne soit pas creusé, cambré, en général, vous avez la sensation d'avoir un dos qui est un peu arrondi, mais quand on le voit visuellement, le dos il est tout droit en tête, mais dans votre sensation, j'ai vraiment l'impression que la colonne est un peu en arc, en forme arrondie, reprenons toute cette séquence de la fin de la deuxième partie, à partir de frapper le tigre à droite et à gauche, et respirez, détendez le corps, soyez souple avec vos articulations, sentez où est le moteur de votre mouvement, le départ, le démarrage de votre mouvement, c'est toujours une brune de la colonne vertébrale, �uce. Nico. Dieu. Amourident. Amen. 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 Abonnez-vous ! Hop ! Maintenant, je vais faire cette dernière séquence avec vous, mais je vais le faire dans le sens qui va vous aider, j'espère, pour les orientations. Donc, je vais démarrer ici. C'est comme si on avait démarré la deuxième partie ici. Voilà. Et je vais me mettre donc en position de transition avant frappez le tigre à droite et à gauche. Si on a démarré de face, là, on est dans le sens correct. Frappez le tigre à droite et à gauche. Frappez le tigre aux deux oreilles. Frappez le tigre aux deux oreilles. Et vous finissez. Et vous finissez. la première partie. La deuxième partie. Vous finissez comme dans la première partie pour la deuxième partie. Voilà. J'espère que ça vous a apporté quelques petites précisions par rapport à ce tour. Il faut s'exercer à rester sur la verticale. Quand vous faites vos trois quarts de tour, effectivement, vous avez une aide avec la jambe et le bras pour vous aider. Mais si vous rajoutez trop de mouvements parasites, si vous ne restez pas sur la verticale, vous perdrez votre équilibre. Donc c'est aussi important. Ce sont des aides, bras et jambes, mais de sentir votre verticale, votre connexion tertielle. Quand vous le faites, ici, restez sur cet axe que vous devez ressentir et travailler. Les gens le travaillent quand on fait ce mouvement de rotation. Donc ça, à faire tous les jours, même quand vous avez un moment, quand vous avez envie de bailler, vous pouvez très bien le faire. C'est excellent pour la colonne de la fémorale aussi. Bien. Je n'ai pas trop la place aujourd'hui de faire toute la deuxième partie avec vous, mais ce qu'on fera, je pense que la semaine prochaine, les travaux seront terminés. Donc je pourrai le refaire dehors et on fera toute la deuxième partie ensemble avant d'entamer et on révisera, et j'attendrai vos questions, avant d'entamer la troisième partie pour le mois de juin. Si on n'a pas repris dans les salles, ça, ça va dépendre aussi de ce qu'on va nous dire le 2 juin. En place pour le salut, on va faire un retour sur soi. Pieds joints, faire redescendre les pensées aux dames tiennes. Digérez tout ça, toutes ces informations. et n'hésitez pas à me poser vos questions s'il reste encore des zones d'ombre. Respirez calmement. en place pour le salut. Merci beaucoup. Et nous verrons la semaine prochaine pour expliquer au niveau des applications martiales ce que ces mouvements engendrent comme possibilité martiale. Passez une excellente journée et je vous souhaite de pouvoir pratiquer dehors. Nous on fait des séances le lundi après-midi, mercredi après-midi jusqu'à 19h30 à Créteil et le mardi après-midi, jeudi après-midi à Val-de-Europe à Compré dans un petit un parking puisqu'on n'a pas le droit dans les parcs. Mais il y a plein d'arbres autour et ça se passe merveilleusement. Ça fait du bien à tous. Je vous embrasse et vous dis à mercredi pour une séance de Qigong pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer qui préfèrent le continuer à la maison. C'est pour vous que je fais aussi ces vidéos et pour les autres si vous voulez vous joindre à nous c'est avec avec grand plaisir. À très vite. Au revoir. Bye bye. Ciao. Profitez de votre journée. Sous-titrage Société Radio-Canada